bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes maximum de partage notre pays fait vraiment pitié en voyant dehors la loi des bouchistes des tonneaux vides s'attaquer à tout qu'au procès en voyant ces bandits en train de construire à longueur de journée des bandits qui n'ont pas présenté leur bien quand on veut juger des gens quand on dit certains ont volé et vous vous êtes dans cette même maison vous rentrez sans déclarer vos biens ça veut dire quoi aujourd'hui c'est le docteur kasuri plus de dix mois des personnalités des gens qui ont dirigé ce pays on voit des vagabonds en train d'humilier ces gens ne serait-ce que à résidence surveillée des passeports saisis des comptes gelé qu'est ce que ceux-ci la peuvent avoir encore comme humiliation et avec ça vous pensez que ce pays l'a avancé des bandits dehors la loi qui se lève qui viennent tu tu des militaires et venir nous parler de procès de justice et on voit l'élite guinéen des escrocs des politiciens malhonnêtes affamés qui courent derrière chez gens et qui trouve sa logique et vous voulez que ce pays là va avancer la guiné va avancer comme ça dans le désordre là c'est comme ça le pays là va avancer non mais c'est incroyable c'est incroyable si vous voyez que depuis le matin ça dit je regarde je ne sais même plus où mettre la tête quoi c'est c'est énervant ces gens là sont en train de construire à longueur de journée en train d'humilier nos élites et on nous parle de justice ils sont ça dit on les a demandé tout simplement présenter vos biens ils ne l'ont pas fait nous les voyons à longueur de journée nous montrons cela à longueur de journée même l'argent volé à la présidence ils ne l'ont pas présenté au guinéen de quelle justice on est en train de parler où sont les corps des victimes du 5 septembre non mais c'est incroyable la guiné ça dit moi je me dis en fin de compte ce pays sera divisé en quatre régions naturelles parce que quand tu regardes aujourd'hui l'affaire ethnique a dominé ce pays même quand tu regardes les procès les commentaires c'est énervant tu n'as même pas envie de vivre d'être guinéen ça dit l'ethnie comment on peut faire la promotion des médiocres des tonneaux vides c'est à dire demain le plus fort se lève voilà il fait un coup d'état et on voit des des mendiants à côté côté des politiciens des gens qui ne s'assument pas des affamés en train de soutenir des bêtises un pays peut avancer dans ses deux autres pareil c'est dommage ils font de la démagogie à longueur de journée mais Dieu est grand allons-y seulement le procès des docteurs diane encore et des cassorées ils ont renvoyé pour le 17 ça les plaît ils sont en train de gagner du temps d'humilier de garder ces gens là d'humilier de les garder en prison 11 mois ils sont en prison mais je vous ai dit tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est bon allons-y seulement vous voyez des journalistes comme les Alain Fouca toi qui est d'origine camerounaise qui travaille à RFI vous voyez Cameroun ce qui se passe les Camerounais excusez moi j'ai pas besoin de parler mais c'est à cause d'Alain Fouca toi tu étais là en Guinée tu t'es jamais levé personne ne vous a interdit de venir en Guinée RFI vous avez vos représentants TV5 monde vous avez vos représentants vous n'avez pas fait d'enquête sur les mines de la Guinée c'est quand les bandits sont venus on vous donne de l'argent à l'infocat on lui paye c'est seulement les bandits les narcos qui parlent tu lui raconte tout il va il écrit sur la Guinée jusqu'à aller dire qu'ils ont donné 700 millions aux présents facondés qu'ils n'ont pas mis au trésor public ça dit des gens sont vraiment malades quoi parce que les autres ne peuvent pas parler aujourd'hui toi tu viens tu écoutes des bandits tu ne parles pas du coup d'état tu ne parles pas des victimes du coup d'état tu ne parles pas des politiques aujourd'hui les lutteurs qui sont chassés aujourd'hui les emprisonnements aujourd'hui en Guinée tu ne parles pas de ça tu viens écouter des bêtises bêtises de ces gens là qu'on n'a que le présent et donc toutes ces réalisations en Guinée toutes ces réalisations en Guinée là le présent il faut qu'on ait à l'argent là c'est vos pipis qu'ils ont pris pour réaliser tout ça 700 millions c'est quoi pour un pays 700 millions 700 millions de dollars c'est quoi pour le développement d'un pays 700 millions en code du vote aujourd'hui à la salle on parle de 15 milliards 20 milliards de dollars d'investissement malgré toutes les réalisations là non électricité les écoles les routes les bâtiments tous ces infrastructures non on vient se flanquer mais ceux qui ont donné l'argent là ils ne vont pas ils n'ont qu'à vous dire dans quel compte ils ont mis c'est-à-dire c'est tellement facile on vient s'asseoir pour raconter des bêtises ceux qui ont donné là allez-y les demander dans quel compte ils ont mis c'est dans le compte du présent facondé ou dans quel compte ils ont mis mais il fallait nous dire c'est-à-dire c'est facile aujourd'hui de faire de la propagande mentir sur le présent facondé non mais ce pays moi qu'elle nous aide sinon la guinée est mal barré c'est-à-dire on vous dit c'est de la démagogie sur démagogie démagogie sur démagogie mais ils l'ont répondu aujourd'hui les gens l'ont répondu parce que les bandits ils ne vont que s'asseoir à l'infocat ne parle jamais du cameroun paul bia est là-bas pendant combien d'années il ne fait jamais il parle jamais non 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 c'est incroyable c'est incroyable sur le monde barry rpg n'a rien fait qu'à l'état c'est ton père qui l'a fait soit petit c'est ton père qui l'a fait la route nationale c'est ton père qui l'a fait les préfatures là chez toi quelque part au foot dans ta préfature tu vas aller trouver le goudron qui est dans la ville c'est ton père qui l'a fait les réformes guichet unique c'est ton père qui l'a fait les bâtiments administratifs c'est ton père qui l'a fait les écoles professionnelles c'est ton père qui l'a fait qu'ils n'ont rien fait le port de conakry aujourd'hui c'est ton père qui l'a fait la création des forces spéciales à cet homme père qui l'a fait la formation des mamadou d'ombia c'est ton père qui l'a fait des malhonnêtes vous venez vous flanquer parler c'est ton père qui l'a fait c'est à dire des conoris seulement quoi des gens bornés remplis de haine ce que je suis en train de citer dit le contraire oui d'alaba chez toi même à d'alaba des gens remplis de haine vous pensez que c'est vos conoris là qui va changer ce pays là il dit il a fait quoi j'ai cité caleta soit petit c'est ton père qui l'a fait tu as mis 5 francs pour caleta il dit de dire j'ai dit voici on est face à des guignées attendez même c'est à dire ces gens là c'est énervant quoi de 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 bornes seulement 14000 aujourd'hui 14000 14000 guignées sont à la retraite toi tu es le commerçant dans ton quartier on met 100 personnes à la retraite le matin ceux-ci avaient l'habitude de payer le pain chez le boutiquier tous ceux-ci là sont à la retraite aujourd'hui l'économie rien ne va mais vous déborner attendez en tant que je vais juste bloquer parce que pour ne même pas perdre mon temps je vais juste banni sur cette page parce que déborner comme vous c'est juste des perturbateurs et moi j'ai pas le temps des perturbateurs sinon vous allez vraiment nous dire en un temps record 14000 personnes qu'on met à la retraite 14000 personnes un pays normal simandou simandou dont alain foca parlait simandou était vendu grâce aux présents alfa condé si c'était le bandit il n'allait même pas oser parler de renégociation des contrats ce n'était pas 15 milliards mamadi d'oubouya a ajouté quoi là dessus mamadi d'oubouya a ajouté quoi dans l'affaire du simandou si ne serait-ce que les djibas ses amis ne serait-ce que djibas ses amis aujourd'hui qui sont en train de chercher à bouffer avoir des pots de vin simandou c'est pas 15 milliards attendez je vais vous montrer c'est à dire le guinéens à l'époque les gens étaient aveuglés personne ils étaient là en train de sémer la reine oui et l'agnol l'agnol voici simandou dans les débuts les lancements comme vous êtes aveugle quand les bandits viennent s'assoir qu'au lancement voici quand les autres ont lancé les chemins de fer c'est ce qui est là nous on parle avec des preuves c'est pas là c'est pas le cinéma que ces bandits sont en train de vous montrer si vous étiez aveugle que rien n'avait été fait voici les débuts des projets les chemins de faire et consomment voici les images à l'époque vous étiez aveugle seulement voici voilà au lieu de venir vous flanquer raconter des salades pour énerver seulement les gens voici les images nous on parle avec des images ce sont les images ça ça c'est grâce aux présents facondé ça c'est grâce aux présents facondé c'est pas grâce à vos bandits les tonneaux vides qui sont là aujourd'hui vous pensez que les gens vont donner 5 francs à ces bandits là vous pensez que quelqu'un donnera 5 francs un légionnaire un bandit un narco comme ça vous pensez que les bailleurs de fonds ils vont prendre 500 millions ils ont besoin de 500 millions de dollars vous pensez que quelqu'un va les donner ces narcos qui sont là aujourd'hui pensez que quelqu'un va les donner mais comme à l'infocat je l'ai dit il va pas se lever venir dans un jet privé et c'est les bandits qui vont payer c'est fait de la propagande et les guinéens soyez rassurés soyez rassurés mamadou dombouya il est en train de faire le double jeu même aujourd'hui on parle on on accuse l'ambassadeur de france c'est parce que il est en train de faire son c'est son affaire hein regarde encore quelqu'un qui est là rougiatou qu'hier diane ami le colonel amadou alfabari c'est c'est que c'est ça vous êtes encore là vous avez des mentalités bornées colonel mamadou alfabari à quoi avoir avec docteur diane un gendarme vous dites qu'il lui a mis en prison docteur diane n'est pas là bas pourquoi les balas ne l'ont pas libéré pourquoi les dombouya ne l'ont pas libéré pourquoi ils ont libéré à obé ça dit réveillez vous un peu vous saviez vous connaissez le dossier de colonel alpha mamadou barry vous êtes dans l'esprit communautaire vous êtes toujours dans l'esprit communautaire l'affaire de drogue c'est que je vous ai dit lorsque les journalistes étaient là en train de salir le pouvoir oh les têtes vont tomber dans l'affaire de drogue pourquoi les médias ne parlent plus de l'affaire de drogue pourquoi mamadou mamadou kaba qui a été extradé au mali mis en prison à la maison centrale s'est évadé il est aujourd'hui en france pourquoi vous ne parlez pas sortez d'envoi c'est pourquoi je dis par finir ce pays là nous allons diviser la guinée en quatre régions chacun va chacun va rester chez lui ça sera encore plus mieux c'est-à-dire les gens sont tellement dans l'esprit communautaire qu'est ce que le mamadou le colonel à voir avec dr janet quand est ce lui il l'a mis en prison mais sortez de ça sortez vous êtes là accuser les gens sans preuve est ce que colonel il était sur la sur la route de dr janet qu'est ce qui les a opposés rien du tout ils ne se connaissent même pas vous êtes là en train de mentir matin midi soir parce que c'est un peu docteur malinqué vas-y tout ah non il a fait ça aujourd'hui c'est lui sortez dans ça franchement franchement ce pays là des fois on n'a même plus envie même de parler quoi les gens sont tellement remplis de haine de l'affaire communautaire c'est pourquoi je dis non pas fini chacun va rester chez lui basse côte va rester en basse côte si tu veux venir tu prends le cadre de ce jour tu viens en basse côte on veut aller au futa tu as besoin de quelque chose tu vois tu payes le cadre de ce jour tu rentres parce que les gens l'affaire communautaire là a dépassé les gens si nous étions tous des peules ce que nous sommes en train de dire on n'allait pas dire c'est autre chose si nous étions tous malinqué ou forestier ou sous sous ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui non regardez le procès même un criminel les gens le soutiennent parce que c'est leur communauté c'est incroyable tu viens dire des de 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 connerie cause docteur diane qui a mis qu'est-ce que docteur diane à voir avec un colonel alpha barry qu'est-ce que docteur diane à voir dedans s'il était accusé à tort aujourd'hui dougou est venu pourquoi ils n'ont pas libéré pourquoi ils n'ont pas libéré là tu parles pas de ça tu viens te flanquer devant moi ici mais parler de connerie docteur diane aujourd'hui qui est accusé ministre quand est-ce il est devenu il ya cabelet qui était ministre de la défense lui n'est pas à la barre des cabelets qui était ministre de la défense cabelet est un ministre de la défense lui il n'est pas à la barre les intendants de l'armée ceux à qui on donnait des milliards le carburant est trop haute ceux ci là ne sont pas à la barre c'est le ministre il ne gère même pas il n'est pas trésorier rien du tout tout simplement parce qu'il est politique on parle pas de ça combien de trésoriers de l'armée qui ils ont convoqué qui ils ont arrêté dans l'armée les namori qui prenaient plus de 6 à 7 milliards pour le carburant tout ceci là ne sont pas convoqués c'est docteur diane sortez de ça pardonner sortez ça dit ce pays là vraiment quand on dit à trop de bornes c'est ça l'esprit communautaire et c'est ce que je disais hier les gens ont prié ici prier 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 c'est à dire quand est ce que vous allez sortir dans l'esprit bidon montrez moi une de mes vidéos où moi j'ai traité les peuples vendeurs de drogues montrez moi une vidéo des militants de l'ufdg qui m'insulte ici je les ai traités de moutons et j'ai bien précisé ceux qui viennent m'insulter j'assume mes propos là j'ai dit j'ai toujours précisé ceux qui venaient m'insulter mais regardez ça dit c'est ça vos conneries quoi vos bêtises quand je parle des narcos là là tu parles pas quand je dis mamadik kabbala là tu parles pas tu ne dis pas que j'ai dit simple ça dit c'est ça vos mentalistes je vous ai dit sortez de ça tant que vous ne sortez pas ce pays là n'ira nulle part vous êtes tellement renfermés de haine renfermés de haine moi mes vidéos sont là j'assume mes propos pensez que moi je suis borné j'ai pas été à l'école je vais venir m'attaquer à toute une communauté j'ai dit ici les militants de l'ufdg ceux qui viennent ceux qui venaient m'insulter ce sont des moutons je les dis et je l'assume et je n'enlève même pas je dis ceux qui venaient m'insulter si tu ne comprends pas français va demander à quelqu'un ce que ce que cela veut dire je pense que je retire je ne retire pas c'est à dire vous êtes là vous êtes vous avez un sérieux problème dans la tête c'est docteur diane qui gère qui j'ai équipé les gens ceux qui payent il ya quelle justice aujourd'hui il ya quelle justice aujourd'hui mamadou doumboui a tué les gens le 5 septembre les militants de l'ufdg monsieur ils me suivent ici les gens me regardent ici moi mes propos je les assure parce que vous n'aimez pas qu'on dise la vérité c'est ça c'est pourquoi je dis ce pays est tellement divisé avec des mentalités c'est-à-dire communautaire non 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 mamadou boy et diallo il faut le laisser parler parce que c'est des gens c'est ça leur mentalité il faut venir juste à s'asseoir raconter des histoires on fait tout pour que ce pays là aille de l'avant maintenant c'est des mentalités bidon nous diviser encore de plus nous ramener encore en arrière moi mes vidéos ça et là je les efface pas va va tu prends une de mes vidéos si moi j'avais 10 non alphabas non si j'aime non il faut que je lui réponds si j'avais 10 mes ennemis là ils allaient prendre ces vidéos là copé c'est-à-dire coupé collé donc si on se bat on veut que ça change bon désolé en tout cas il ya des gens qui veulent même pas que je réponds ces gens aujourd'hui je vous ai dit la vérité finira toujours à triompher au temps du présent facondé on a montré ici oh cancan c'est le fief du rpg il n'y a pas de courant les gens sont énervés on n'a pas parlé des réalisations dans les autres préfectures les gens de cancan se lèvent matin midi soir il n'y a pas de courant à bas à bas le présent facondé il s'est chargé de donner le courant à cancan ils ont acheté des groupes avant de commencer leur centrale ils ont payé beaucoup de groupes vous avez vu ça pour alimenter la ville de cancan la ville de cancan était alimentée jusqu'à présent avec ce groupe le central était en cours presque vers la fin ça fait deux semaines cancan n'a pas de courant vous savez que maman dit oui mars ils devaient aller à cancan profiter pour inaugurer le projet est à terre c'est incroyable c'est incroyable même pour alimenter ces groupes là ils peuvent pas je vous dis il n'y a plus d'argent je vous dis il n'y a plus d'argent les caisses sont vides les narcos ont vidé les caisses pourquoi les gens ne sautent pas maintenant crier courant courant c'est Alpha Condé quand on crie il est soucié il se lève il achète des moteurs il donne il envoie des experts faire des études mais voici aujourd'hui les bandits n'arrivent plus à vous donner le courant je vous ai dit le coup d'état ce n'est pas une affaire d'ethnie hein je vous ai dit ça ici le coup d'état là ce n'est pas une affaire d'ethnie nous devons mettre l'intérêt général devant moi m'a dit aujourd'hui qu'il vient de Canca mais Albarassé les jours à venir vous allez voir encore les jeunes dans les rues tant que le CNRD vous êtes là à dire que le président Maffosque qu'est-ce que vous vous pouvez faire pour les Guinéens Aldissi Moumkela qu'est-ce que vous vous pouvez apporter maintenant vous voyez que vous êtes incapables aucun secteur ne marche aucun département ne marche et c'est l'emploi qui compte ou bien même toutes ses réalisations vous mettez 14 000 personnes 14 000 personnes ça ce n'est pas presque une ville ça 14 000 travailleurs et même l'argent de la retraite on ne le donne pas pourquoi vous êtes toujours là à mentir au lieu de travailler vous êtes toujours là à mentir sur les anciens à humilier les anciens le président Fakondé mais tant que Dumbuya parle du président Fakondé tant que Dumbuya est là quand c'est l'image du président Fakondé que lui va ternir même Laurent Gbabo en Côte d'Ivoire il n'a pas joué avec l'image de Félix Sous-Foué-Bagny même Laurent Gbabo même le président Fakondé il n'a pas joué avec l'image de Lansana Conté paix à son âme le président Fakondé malgré qu'il était opposé à faire sécouturer paix à son âme à faire Lansana Conté il allait se recueillir sur leur tombe faire des prières il ne s'est pas mis à dire c'est quand ils étaient vivants il était opposé à eux mais il ne s'est pas mis à les humilier ou à salir mais regardez Dumbuya tout ce qu'ils ont à dire seulement mentir chez Alain Fouca que 700 millions que ce n'est pas allé au trésor public dans quel compte ils ont mis ça c'est incroyable donc arrêtez ça à un moment donné arrêtez à un moment donné je vous ai dit ça ne marchera pas moi il y a certaines choses je ne vais plus parler ici ce qui reste clair la fin du CNRD les caisses sont vides les deux mois à venir vous allez voir allez-y dans les banques les banques il n'y a plus rien l'état emprunte il ne paye pas je vous dis c'est le chaos total aujourd'hui le désordre total même les fonctionnaires pour les pays c'est incroyable c'est-à-dire l'image même du pays d'abord ça fait pitié il faut aller faire la queue pour être payé non mais c'est incroyable ça ne ressemble plus à une républicaine c'est le désordre total d'abord il faut regarder l'image d'abord de celui qui est en haut un tonneau vide un gangster un bandit un traite comme on m'a dit comment est-ce que l'image la Guinée va se comporter bien il n'a ni programme ni un savoir-faire même il était légionnaire il a été viré pour une discipline et c'est ce même discipline qu'il a envoyé chez nous en Guinée soutenu par et encore un voleur de vin l'ambassadeur de France et les gens sont là à faire de la démagogie pour des miettes les makalés et consorts les habas et consorts tout ce qui les intéresse c'est l'argent on les donne un peu seulement c'est la fermée et venir raconter des salades ici devant le peuple de Guinée allons-y nous nous sommes pressés mais quand le peuple sera affamé ils vont sortir rien ne va les arrêter et là ça va être le désordre total allons-y seulement vous voyez qu'un incompétent un vaurien est à la tête du pays on supprime les emplois vous dites que les anciens n'ont rien fait mais on supprime 14 000 emplois ils sont incapables de recruter tous les projets sont aux arrêts la vie est devenue 10 fois plus chère le port de Conakry là on ne parle pas de ça on est là 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 ce sont les projets de qui ? c'est comme il pleuvait déjà vous allez venir dire que non on va arroser les fleurs il pleut sous la pluie vous allez arroser quoi ? c'est-à-dire tous ces projets sont déjà signés financés mais on vient s'arrêter dans ça parce qu'on en oeuvre les autres et pour dire non le président Al-Fakonde n'a rien fait vous savez Dieu c'est ça le courant tout est véridique dans le courant dans le saint courant tout est véridique c'est l'homme qui est pressé Dieu n'est pas pressé et on nous a dit que quand un peuple est ingrat un peuple n'est pas reconnaissant vous dites Dieu vous donne un président vous dites que non le président n'est pas bon tout est dans le courant Allah subhanahu wa ta'ala il vous envoie un président chaitan un président mauvais un président comme Mamadi Doumbouya et si on disait qu'il n'y avait pas de démocratie avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui les politiques ils sont où ? Sidiya est où ? El Asseline est où ? Hein ? si on dit que non le président va connaître le développement il n'a rien fait Mamadi Doumbouya 14 000 personnes à la retraite tous les PME aux arrêts la vie le sac de riz est combien aujourd'hui ? le sac de riz est combien ? non on dit que non le président n'était pas bon dites nous le contraire le sac de riz était combien ? on a connu Ebola Covid crise politique combien de manifestations ? mais le sac de riz était combien ? les fonctionnaires étaient payés à partir du 23 24 25 tout le monde était payé ça c'était en Guinée les commerçants et aujourd'hui demandez les commerçants les opérateurs économiques les gens ont quitté la Guinée parce que les bandits aujourd'hui n'ont rien taxe sur taxe impôt sur impôt qui paye cher la population le port de Conakry est devenu quoi aujourd'hui ? presque cimetière la Sierra Leone le Libéria le Mali les gens ont laissé le port de Conakry presque vous pensez que quoi ? que Dieu dort ? vous pensez que c'est la démagogie ? continuez à parler seulement hein donc ils sont en train d'humilier Dadi ça a humilié les gens ici mais en fin de compte il est où ? ça dit c'est un peu cela quoi quand tu n'écoutes pas toi tu n'as pas été élu par les gens tu passes tout ton temps à humilier des gens un criminel un bandit comme Mamadou Doumbouya un bandit comme Mamadou Doumbouya un narco comme Mamadou Doumbouya un traître comme Mamadou Doumbouya c'est lui qui va devenir un messie pour nous un narco comme lui un bandit un faux type comme lui et tous ces amis là des faux types réunis c'est celui là qui va venir à coup de bâton magique on va connaître le développement continuez à rêver ce qu'il a fait d'abord tant qu'on ne l'enlève pas il va faire pire son deuxième plan quand nous serons proches de la fin des deux ans c'est là il va rentrer dans le système de Asmi Guita parce qu'il sera opposé à la France maintenant il va les joindre lorsque les gens vont lui dire ah non ça c'est pas bon maintenant il va dire vous n'avez pas à nous dire ceci il va se faire passer maintenant pour un révolutionnaire encore pour tromper les esprits vous n'avez rien compris de ce bandit vous n'avez rien compris de Mamadi Dombouya je vous ai dit il a fait le coup d'état pour sauver sa tête je vous ai dit ce coup d'état est un instinct de survie mais comme vous voulez toujours croire et nous quand on nous donne une longue vie c'est tout sentez de faire ça va se passer devant tout le monde ne vous levez pas asseyez vous le mois de ramadan là d'abord finissez avec ça vous allez bien comprendre vous allez bien comprendre que Mamadi Dombouya c'est l'échec total moi en tout cas j'ai dit je ne parlerai plus des leaders politiques je ne parle plus de dialogue avec les bandits on mate un bandit les narcos on les combat on lutte contre les narcos on ne négocie pas avec les narcos ces gens là il faut les il faut les mater nous avons besoin de l'armée républicaine pour mater ce bandit là comment des voleurs des hors la loi vont venir nous parler de justice hein moi je vous ai dit tout ce qu'ils font c'est dans notre intérêt tout ce qu'ils font actuellement c'est dans notre intérêt vous connaissez des ministres qui ont géré ici de l'argent tous ceux-ci là sont tranquilles chez eux ils mangent avec ces gens là dans les restos maintenant on vient pour sacrifier humilier les docteurs Djané et le docteur Kasuri parce que ceux-ci prétendent être à la tête du RPG il faut les humilier sinon ceux qui ont l'argent ils sont connus on les dérange pas maintenant c'est de ceux qui n'ont rien à voir avec eux qu'on vient pour humilier seulement et vous voulez qu'on continue dans ça m'a dit il a eu le courage de faire le coup d'état et si quelqu'un d'autre se lève demain pour faire aussi où est le problème vous n'avez pas dit qu'il est légitime quand quelqu'un va faire pareil là nous dirons aussi que ceux-ci sont légitimes vous qui êtes en train d'encourager les dérives de Mamadi quand quelqu'un d'autre va la lever nous allons applaudir aussi on va dire voilà Barakadé est venu aussi c'est comme ça et vous allez voir si le pays va avancer donc bonne soirée à tout le monde Inch'Allah la vérité va triompher en tout cas moi je commence à en avoir marre c'est-à-dire des mentalités communautaires de ce pays c'est pourquoi le procès je n'ai même pas regardé quand vous regardez les commentaires c'est-à-dire chaque ethnie les gens sont derrière leur ethnie c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui tout le monde les gens sont animés par l'esprit communautaire nous 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 mon ethnie quand c'est un camara pape tout le monde il est sous-sous tout le monde derrière lui il est malé il est peul tout le monde c'est-à-dire la communauté si quelqu'un pouvait venir recoloniser la Guinée c'est-à-dire changer tuer les ethnies que nous parlions une seule langue ça va être encore plus bon parce que je ne sais pas comment nous allons favoriser développer le nationalisme chez nous si les gens ne pensent qu'à la communauté à l'ethnie 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 l'ethnie